... Mais je voudrais quand même vous dire des choses un petit peu plus générales. 60 ans, ce n'est pas un âge tout à fait banal, parce qu'il y a un certain nombre de signes qui vous font prendre conscience que vous avez un bel avenir derrière vous. Et donc, en particulier, par exemple, je sais déjà qu'en 2022 et 2023, je suis président de la Société mathématique suisse. Et bon, donc, je vais essayer de faire ça bien. Et ces temps-ci, je pense pas mal au rôle social des mathématiques et aussi au rôle social des mathématiciens. Et je voudrais juste partager deux petites réflexions avec vous. Et on pourra en reparler plus pendant l'apéro. La première, c'est... Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce que nous enseignons, y compris au lycée, et qu'on ne peut plus enseigner les mêmes maths qu'au XXe siècle. Je pense qu'il faut adapter les cursus aux maths du XXIe siècle, c'est-à-dire parler, en particulier parler des algorithmes qui font que le monde moderne fonctionne, pour des raisons citoyennes. Et c'est pas des maths si compliqués. Et aussi, prendre conscience que les ados de nos jours, ils ne vivent plus dans la géométrie euclidienne, ils vivent dans la géométrie des grands réseaux. Ils vivent dans la géométrie d'Internet, de Facebook, etc. Et je pense qu'il faut vraiment remplacer la géométrie euclidienne par la géométrie des grands réseaux. Etienne Gis a défendu le même point de vue. L'autre point de vue, plutôt sur le rôle social des mathématiciens, c'est que quand je vois qu'il y a d'excellents étudiants qui vont travailler comme mathématiciens dans des entreprises comme Google, Facebook, Philippe Maurice, Volkswagen, je me dis que nous devons réfléchir, et c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude, nous, mathématiciens purs, nous devons réfléchir à ce que ces entreprises vont faire avec leurs mathématiques. Et il faut leur dire, et c'est à nous de le faire, parce que c'est nous qui les formons, il faut leur dire, vous ne devez pas voir seulement le challenge intellectuel, vous devez réfléchir à ce qui va se passer après. Voilà. Donc ça, c'était les deux petits messages, et comme je vous le disais, on peut en reparler. Et maintenant, bon, bien sûr, je voudrais vraiment remercier mes cinq fantastiques anciens étudiants de thèse qui ont rendu cet événement possible. Je voudrais qu'on les remercie encore une fois. Donc, vraiment, oui, c'était aussi riche en mathématiques qu'en amitié. Et je les remercie d'avoir assuré l'équilibre entre, j'ai envie de dire, mes deux amours mathématiques, à savoir d'une part les algèbres d'opérateur, d'autre part la théorie des groupes. Il y a eu un équilibre parfait. Et je voudrais aussi remercier les huit orateurs pour leur exposer vraiment enrichissant. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre de sponsors qui ont rendu cet événement possible. Donc, mais je voudrais adresser un mot particulier vis-à-vis de l'IHES. Bon, donc, d'abord, je suis très, très honoré que ça puisse avoir lieu à l'IHES. Comme il a été mentionné, l'IHES joue un rôle particulier. Enfin, je considère que c'est un endroit spécial. Depuis qu'en 1980-82, j'ai eu l'occasion d'y passer une année, alors que j'étais étudiant en thèse, qui n'était vraiment pas fréquent à l'époque. Donc, plus tard, j'ai réussi à entrer, peut-être pas dans la grande histoire, mais dans la petite histoire de l'IHES, parce qu'il y a une anecdote que peu de gens connaissent, mais que, bon, le Père Noël, tous les ans, au mois de décembre, visite l'IHES. Et en 1998, le Père Noël a eu un accident lors de sa visite de l'IHES. Et le Père Noël accidenté, c'était moi. Je terminerai en vous remerciant tous pour votre présence, pour votre amitié. Et grand merci, ça me fait très, très chaud au cœur. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada